Musique Ce week-end avait lieu à Saint-Priest, le grand jour des 50 ans de Bélaire. Dans une ambiance de fêtes, de jeux et d'animations, les Semprions ont vécu un anniversaire inoubliable. La concrétisation parfaite de plusieurs mois de travail pour de nombreux habitants, services de la ville, associations et partenaires qui ont tout mis en oeuvre pour que cet événement représente au mieux l'esprit du quartier. Il fait bon vivre à Bélaire et il y a une histoire, il y a des gens qui veulent continuer à faire des choses bien dans le quartier. Donc je trouve que c'est une bonne idée de fêter ces 50 ans et j'espère de fêter les 60 ans dans 10 ans. Avant de penser au futur, ces 50 ans étaient surtout l'occasion d'ouvrir une fenêtre sur le passé. Un demi-siècle d'histoire mise en lumière grâce à plusieurs expositions. Une joie pour les habitants ravis de découvrir un Saint-Priest qu'ils ne connaissaient pas et parfois même de se revoir sur des photos vieilles de plusieurs dizaines d'années. Là ça fait beaucoup remonter de souvenirs parce que je me suis vue toute petite, toute petite. Et comme je reviens parce que je n'habite plus dans le quartier de Nîmes, ça fait bizarre. Mais bon, ça fait plaisir. Sous le regard du célèbre chorégraphe Mourad Merzouki, les battles de danse hip hop resteront également comme l'un des symboles de cette journée. Une jeunesse triomphante s'affrontant devant une foule de Saint-Priot conquis. Un moment de partage qui a rappelé quelques bons souvenirs aux parrains de cette édition. Je suis heureux, je suis ravi d'être ici, de revenir sur mes terres d'une certaine manière. Même si je vis toujours à Saint-Priest, mais ça faisait un petit moment que je n'avais pas partagé un temps artistique avec les Saint-Priot. Donc je suis extrêmement ravi. Et puis il y a 30 ans, j'étais au même endroit, à leur place et je faisais exactement la même chose. Comme quoi le hip hop a été une fenêtre sur le monde et je souhaite ça à toute cette jeunesse qu'on a vue tout à l'heure et qui ne mérite que ça, bien sûr. Après une photo de famille prise depuis le ciel à l'aide d'un drone, la soirée s'est poursuivie du côté du stade Pierre Mendes France. Le temps d'un premier bilan pour le maire Gilles Gascon. Après des festivités, on ne peut plus réussir. Une journée exceptionnelle, une journée remplie d'émotions. C'est que du bonheur, ça me tenait à cœur. Il y a eu les Battle, la MJC, les bénévoles. Ils étaient tous présents, ils ont répondu présents, les habitants ont été merveilleux. Un accueil extraordinaire et comme je le dis et je le répète, à Saint-Priest, il n'y a pas de sous-quartier. L'accueil qui nous a été réservé était exceptionnel. La nuit tombée, l'immense saxophoniste Manu Di Bango, bien aidé par Morad Merzouki et ses danseurs, ont allumé une dernière fois la flamme qui brûlait dans le cœur des Sempriots. Cette fois, toutes les bougies ont été soufflées. Bel Air peut s'endormir la tête remplie de nouveaux souvenirs.